Ma présence ici c'est d'expliquer vraiment comment ça fonctionne, de démystifier ce système-là de bateaux aux jeunes, à nos jeunes, frères et sœurs, dans les écoles, leur montrer que non, c'est pas seulement les blancs qui arrivent à faire ça. Même avec nos moyens limités, nous pouvons fabriquer ces pirogues-là, ces embarcations. Ça là, c'est avec l'épaule de voiture, ça pouvait rester sur la poubelle, mais j'ai récupéré ça pour fabriquer quelque chose qui est utile. Les scientifiques sont venus faire l'expérience sur la poussée d'Achimède, comment un corps peut flotter sur... Les expériences, ils ont touché eux-mêmes du doigt. On les explique juste que voilà, c'est comme ça, ça fonctionne. Ils ont allumé, ils ont démarré un moteur, ils ont vu ce que c'est qu'une alimentation, ils ont mis ça au moteur électrique, ils ont démarré, ils ont vu que le moteur tourne. Le prototype de la pompe, eux-mêmes, ils ont mis ça dans l'eau, le phénomène d'aspiration et de refoulement. Eux-mêmes, ils ont vu que la pompe aspire d'un côté et ça refoule. Eux-mêmes, ils ont encore pensé à d'autres choses. Ils se disent voilà, si on met un tuyau, on peut arroser les jardins. Ils ont vu que c'est le même principe sur lequel fonctionne aussi les forages. Donc ils étaient vraiment contents de voir la science à leur portée. Ce qu'ils pensaient être compliqué, ils ont vu que vraiment c'était facile. Nous savons que les jeunes apprennent plus vite quand ils s'amusent. Et nous avons mis en place des jeux pour leur permettre de fabriquer les machines en suivant des schémas. Donc c'est plus facile pour eux et ils s'amusent en même temps. Donc les jeux visent à permettre aux élèves d'évoluer selon leur âge et ils arrivent à construire des jeux basiques. Il y a des niveaux qui sont élevés, notamment la construction des robots, la construction des voitures. Mais pour le moment, ils arrivent à reproduire ce que nous leur montrons. On a fait un jeu d'architecte. Il y a des plans dans un livre. Tu vas choisir un et tu poses tout ça avec des petites planches. C'est vraiment la première fois. C'est amusant quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada